Marlène Schiappa, elle est belle, la Marlène, super belle. Il faut aller la voir dans Playboy. Elle passe à la une en ce moment, à la une de Playboy. Et là, on y voit son petit minois, plein de fraîcheur. Son joli minois, avec ses lèvres coquines, bien dessinées. Il faut le voir, son minois dans Playboy. Allez voir, il est d'une sensualité à foutre le feu à tout un monastère. Et en tant que membre du gouvernement français, c'est donc dans Playboy, en petite tenue, que Marlène Schiappa a décidé de s'adresser au peuple de France. La cause qu'elle défend, on la connaît, c'est le féminisme. La femme n'est pas un objet, merde alors. Ce n'est pas un objet. Si elle se déshabille dans Playboy, c'est pour la bonne cause. C'est la cause des femmes humiliées, battues, torturées et tuées par les vilains hommes. C'est ça qu'elle défend. La prochaine étape sera de tourner dans un film X, où sa position sera, comment dire, je ne vais pas tout vous dévoiler, il faudra aller voir le film. En tout cas, ce sera un film engagé, très très engagé même. Elle s'exprimera toujours au nom de la République et du gouvernement français. Petite remarque. Elle a le sens de la communication, la petite Charlène. Elle a aussi le sens des affaires. Parce que passer à la une de Playboy, c'est le jackpot. Mais bon, si on y réfléchit bien, vendre son corps a toujours été rentable. Sera toujours rentable, tant que les gros cochons aimeront les petites cochonnes. Vive la République et vive la France.